La particularité c'est que c'est une salle chaude, relativement petite et donc avec une ambiance forte et quand il y a ces chaleurs-là c'est également difficile, ça devient irrespirable un peu là-bas donc nous on n'y est pas trop habitués mais bon ça reste une équipe qui fait la Ligue des champions donc ce sont aussi des arguments techniques assez forts qu'il y a en face de nous mais le dernier match contre eux même si c'était la saison dernière n'est pas si loin que ça puisque c'était au mois de juin et donc on était quand même relativement proches, on était plutôt bien dans notre partie donc on sait qu'on peut les titiller, maintenant il nous faut faire basculer la pièce du bon côté. Bien sûr on va aller là-bas pour gagner le match pour victoire, la dernière semaine on a beaucoup travaillé, on a analysé le combat pour jouer, on défonce, on attaque et je pense qu'on est prêt et on va faire notre maximum de revenir avec deux points. À chaque fois on joue contre Montpellier, il manque juste un pas à chaque fois et on perd un point ou un truc comme ça. Du coup je pense qu'il faut trouver quelque chose. Oui sur un match sec tout est envisageable mais on le voit avec toutes les équipes dans toutes les salles tout le temps. Donc c'est à nous d'essayer de saisir l'occasion si jamais elle se présente. En tous les cas on a à cœur d'avoir, je le répète, un meilleur engagement que celui qu'on a eu la semaine dernière. Mais je pense qu'eux aussi ont à cœur de le faire parce qu'ils n'ont pas fait un très bon début en Ligue des Champions. Et je pense qu'eux aussi vont bien augmenter leur curseur. Sous-titrage Société Radio-Canada